Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour vous présenter le replay mode en 1.14.4 C'est la dernière version du replay mode qui est sortie, donc voilà, donc le replay mode, si vous ne savez pas ce que c'est C'est un mode qui permet de faire notamment des timelapses sur Minecraft Et qui est assez pratique pour en fait revoir en fait ce que vous avez fait sur Minecraft Ça va enregistrer en fait au cours de votre partie ce qui se passe Et ensuite après vous pouvez regarder ce qui s'est passé en mode, comme si vous étiez en vue à la troisième personne en fait En train de voir en fait ce qui s'est passé tout à l'heure Alors au niveau des téléchargements on va aller dans Download Et vous voyez qu'on a le replay mode pour Minecraft 1.14 or later Donc voilà, donc c'est bon, donc on peut le télécharger Alors moi je ne vais pas le télécharger car je l'ai déjà mais vous allez le télécharger vous si vous le voulez Je vous conseille Mirror si vous ne voulez pas vous embêter avec les pubs Mais bon c'est quand même mieux de passer par Download aussi parce que ça permet de rémunérer le créateur Et il s'est plutôt embêté je pense à le mettre à jour le replay mode Donc voilà, alors vous voyez qu'ici ça requiert deux choses Fabrique et Fabrique API, donc on va y aller tout de suite Donc Fabrique c'est ce site là, donc c'est une sorte de mode loader Mais pour la 1.14, enfin en tout cas qui est très récent Et moi je vous conseille si vous voulez le mettre en vanilla Donc sur un launcher vanilla, vous pouvez télécharger l'installer Et il va vous l'installer tout simplement Sinon sur MultiMC vous pouvez créer une nouvelle instance avec Fabrique Ça marche aussi donc c'est plutôt cool Moi je vais prendre vanilla, hop on va le télécharger Alors une fois que c'est téléchargé vous voyez vous avez un petit installateur Donc du coup vous prenez pour client bien sûr, vous sectionnez votre point Minecraft Normalement il le crée directement et vous cochez créer un profil pour qu'il le crée directement Et après vous pouvez l'installer en cliquant dessus Alors je ne vais pas le faire puisque c'est déjà installé mais ça prend deux petites secondes d'installer Et puis voilà Maintenant on retourne sur la page de déchargement du replay mode On va aller directement sur Fabrique API Donc Fabrique API c'est un mode pour Fabrique justement C'est un truc fait pour faire communiquer les modes entre eux au niveau de Fabrique Donc vous allez dans le fichier et dedans vous avez Fabrique pour le 1.14 de dernier build Qui est sorti il y a 4 jours Donc voilà vous pouvez le prendre directement et l'installer, enfin le télécharger Ou l'installer via Twitch mais je ne vous conseille pas de le faire Donc voilà vous pouvez le télécharger et le mettre dans vos dossiers modes dans Minecraft Alors maintenant on est sur une nouvelle page On est sur Optifabrique Donc du coup Optifabrique qu'est-ce que c'est ? C'est un mode qui fonctionne aussi avec Fabrique Et qui a été mis à jour pour le 1.14.3 mais qui fonctionne aussi en 1.14.4 Et il permet d'utiliser Optifine avec Fabrique tout simplement Donc vous allez le télécharger et aussi mettre dans votre répertoire modes dans le point Minecraft Maintenant on peut faire fonctionner le replay mode Mais il va nous falloir quelque chose en plus C'est Optifine simplement pour pouvoir mettre les shaders Donc on va aller télécharger Optifine Donc sur le site Optifine on va dans Downloads et dans Preview Versions Vous avez la 1.14.4 F2 Pre 1 Donc Pre version 1 Vous pouvez la télécharger ou passer par le Mirror Et ça a été mis à jour très récemment donc c'est assez cool Donc voilà Donc on se retrouve dans le dossier mods Vous devez avoir ces 4 mods là Le dossier qui est à côté c'est juste moi qui stocke des mods Mais ici vous avez donc Fabrique API Optifabrique Preview Optifine Et bien sûr le replay mode Maintenant on se retrouve sur le launcher après l'installation de Fabrique Et voici donc Fabrique Fabrique Loader qui s'est installé Qui a installé un nouveau profil Donc maintenant vous pouvez faire Play Donc on se retrouve sur Minecraft Vous voyez qu'on a le login pour tout replay mode qui est lancé On va skip et maintenant on est sur Minecraft Java Edition Avec Fabrique de lancé Optifine Asus Pre 1 Machin qui est mis Et quand on va dans Options Video Settings On peut mettre les shaders Vous voyez Donc j'ai déjà sectionné les suces renewed Et quand vous allez dans Single Player Vous pouvez record Vous monde Vous voyez puisque Il y a déjà coché record Single Player Bon moi je ne vais pas record Je vais vous montrer directement un replay Tiens on va aller dans celui là Et voici un replay que j'ai fait Avec le Hype Train Classique Et vous voyez un petit peu comment ça se présente C'est plutôt classe Tiens d'ailleurs ça je ne l'ai pas mis dans la vidéo Cette séquence Donc voilà Ce n'est pas très compliqué Et une fois que vous l'avez Vous pouvez vous en servir Pour faire des super camérapasses Alors je ne ferai pas de tutoriel sur le replay mode Là je faisais juste une vidéo Pour vous montrer comment l'installer en 1.14 1.14 Puisque c'est une démarche un peu plus difficile Que sur la version précédente Puisqu'il faut installer plusieurs trucs Au lieu de l'installer uniquement Forge ou Optifine Donc voilà Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire si ça vous a été utile dans les commentaires Et puis sinon on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Bye bye